Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser le logo du site linuxgraphic.org. On verra deux astuces. La première astuce, c'est l'utilisation de l'effet chemin corner ou coin, qui permet d'avoir très facilement des bords arrondis comme ça. Et puis on utilisera l'effet de chemin qui s'appelle décalage dynamique. Allez, je vais aller tout de suite dans fichier nouveau. Je vais aller dans affichage. On va choisir plein écran. Maintenant, je vais dans fichier et je vais importer le modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Ici, mon image. En appuyant sur CTRL-SHIFT, en cliquant sur la petite flèche, là, je vais agrandir l'image par rapport à son centre en gardant les bonnes dimensions. Maintenant, je vais faire apparaître la fenêtre objet. Donc, on a ici le calc 1 avec notre image. Ce calc 1, je vais le renommer modèle. Donc, je double-clique et je vais taper modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je verrouille ce calc. Je vais diminuer l'opacité à 50%, comme ceci. Je clique sur le petit plus pour ajouter un calc que je vais appeler Illus. Je fais Ajouter. Alors, pour zoomer, on peut appuyer sur la touche Plus du clavier. Pour dézoomer, c'est moi. On peut également cliquer sur la molette pour zoomer et Shift molette pour dézoomer. Et puis, pour se déplacer dans le document, je clique sur la molette, je reste appuyé. Puis, je peux comme ça me déplacer. Ou alors, on a des petites glissières. Donc, je zoome. Je vais sélectionner l'outil Courbe de Béziers, ici. Le raccourci, c'est B. Donc, je clique. Je clique à cet endroit-là, à peu près au milieu. Je ne vais faire que la moitié de l'objet. Là, je me mets ici. Je clique pour faire un premier nœud. Alors là, j'ai le magnétisme qui m'embête un peu. Je clique pour le désactiver. Je clique là, ici. Donc, je me mets ici. Je fais un deuxième nœud. Un troisième. Un quatrième. Cinquième. Sixième. Je me déplace. Donc, je clique sur la molette. Je reste appuyé. Je fais un dernier nœud, ici. J'appuie sur Entrée pour valider. Automatiquement, j'ai ma forme qui apparaît. Avec l'outil d'ITLN, je vais pouvoir déplacer les nœuds pour bien les positionner correctement. Je me mets à peu près au milieu de la ligne. Et je clique, je glisse pour avoir ici une ligne bien arrondie. Je peux éventuellement venir replacer un peu les nœuds. Voilà, on va dire que ce n'est pas trop mal. Je vais dans Chemin. Effet de chemin. Je clique sur le petit plus, ici. Et je vais choisir Corner. Et automatiquement, vous voyez, il y a des petits losanges verts qui apparaissent. Alors, ces petits losanges sont très pratiques parce que si je clique sur le petit losange vert et que je glisse, automatiquement, voilà, j'ai un bel arrondi. Je vais un petit peu réduire la taille du contour. Donc, je fais un clic droit ici. Je vais mettre à 0,1. Là, c'est pareil. Je clique sur le petit losange et je glisse. Voilà, maintenant, je déplace le nœud. Je clique sur le nœud, là, et je le déplace. Et j'essaye de coller, comme ça, le plus possible au modèle. Voilà, là, c'est pareil. Je clique sur le losange et je le déplace. Alors, vous voyez, là, petite erreur. C'est qu'étant donné que ce nœud est sélectionné et celui-là également, automatiquement, il va faire le même arrondi sur les deux nœuds, là. Alors, je double-clique à l'extérieur. Je sélectionne ce nœud, là. Voilà, et maintenant, je ne fais qu'un arrondi qui s'applique sur ce nœud. Donc, là, vous voyez, il est sélectionné. Donc, je clique à l'extérieur. Je sélectionne mon nœud, je clique, je glisse. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais appuyer sur Shift. Je vais cliquer sur le nœud de façon à faire apparaître la petite poignée et j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, comme ceci. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je vais faire ce petit arrondi ici, également. Voilà, ça devrait être bon. Et je déplace le nœud. Je me mets sur ce nœud, là, j'appuie sur Shift. Je clique, je glisse, en appuyant sur CTRL pour faire apparaître la poignée et puis pour rester bien à l'horizontale. Donc, maintenant qu'on a placé correctement nos nœuds et puis qu'on a nos petits arrondis, on va pouvoir convertir cet objet en chemin en cliquant là-dessus. On va dupliquer cet objet. Donc, je peux faire un clic droit, dupliquer. Cet objet, je vais lui faire un petit retournement horizontal. En cliquant sur l'outil Sélectionner et Transformer, je peux maintenant cliquer là-dessus. Où le raccourci, c'est H. Donc, si j'appuie sur H, automatiquement, mon objet, il fait un retournement horizontal. J'active le magnétisme, je me mets sur cet objet là-haut à gauche, je clique, je glisse et grâce au magnétisme, il vient se placer correctement. Je vais plutôt cliquer ici, voilà, de façon à me positionner par rapport à ce nœud-là. Donc, j'appuie sur Shift pour sélectionner les deux objets qui sont là. Je vais dans le chemin et je fais tout simplement combiner. Je sélectionne l'outil Éditer les nœuds. Je vais sélectionner les deux nœuds qui sont là. J'appuie sur Shift et les deux nœuds qui sont en bas. Et je vais cliquer là-dessus pour les joindre. De façon à avoir, en fait, plus qu'un seul nœud ici et un seul nœud en bas. Et puis, je vais rendre le nœud doux en cliquant là-dessus. On vérifie. Ensuite, on peut peut-être le retravailler. On va le travailler en symétrique. Je clique là-dessus. Ce qui permet, si je clique sur la poignée là, automatiquement, l'autre, elle va s'allonger de la même façon. Et j'appuie sur Ctrl pour rester bien dans l'horizontale. Je vais dupliquer cet objet. Donc, je le sélectionne. Donc, dupliquer, on peut également cliquer là-dessus. Ou Ctrl-D. Vous voyez, j'ai un autre calque-objet qui apparaît. Je vais aller dans Chemin et je fais tout simplement Décalage dynamique. J'ai un petit losange qui apparaît là. Voilà, je peux le déplacer ici, le petit losange. Et je vais déplacer le petit losange pour créer, voilà, une forme qui colle en fait au modèle. Maintenant, je vais faire deux petits rectangles. Donc, je sélectionne l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. Donc, je fais un premier rectangle. Alors, je ne veux pas de fond, donc je clique sur la croix. Par contre, je veux un contour. Avec la molette, je vais cliquer sur la couleur noire. Et automatiquement, vous voyez, j'ai le contour qui apparaît. Voilà, on peut ajuster correctement. Là, c'est bon. Je duplique cet objet, donc Ctrl-D. Je clique, je glisse en appuyant sur Ctrl pour rester bien à la verticale. Donc, je place mon objet comme ceci. Et puis, je clique sur la flèche et j'agrandis. Avec Shift, je sélectionne les deux rectangles et je vais les combiner en faisant Chemin combiné. J'appuie sur Moins pour dézoomer. Je sélectionne cette forme ici avec Shift. De façon à avoir ces deux objets sélectionnés. Je vais dans Chemin et je fais Intersection. J'appuie sur Shift, je sélectionne cette forme-là et je vais dans Chemin et je fais Exclusion. De façon, en fait, à avoir un trou dans mon objet. Je vais sur le calque modèle. Je repasse l'opacité à 100%. Je clique sur mon objet là. Je vais utiliser la pipette de façon à récupérer la bonne couleur. Voilà, c'est bon. J'enlève le contour. Donc, avec la molette, je vais cliquer sur la croix. De façon à ne plus avoir de contour. Je clique sur l'outil Sélectionner et Transformer des objets. Je vais déplacer mon objet comme ceci. Je vais peut-être lui mettre une couleur rouge pour bien le différencier du modèle. Voilà, vous voyez, en cliquant une deuxième fois sur mon objet, j'ai une petite croix de rotation. Et j'ai les flèches de rotation. Donc, je peux faire une rotation à mon objet. Je duplique mon objet, CTRL-D. Petit retournement horizontal, j'appuie sur H. Je clique sur mon objet. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Voilà, c'est parfait. Je sélectionne ces deux objets. Je vais cliquer sur la pipette et je vais mettre la bonne couleur. Voilà, maintenant, je peux masquer mon modèle. Et j'ai comme ça refait le logo du site linuxgraphique.org. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.